La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et en suite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, tout ce qui a un début a une fin, mais chaque fin est le début d'un nouveau départ. Citation de Serge Zeller. Et c'est avec cette citation que je vais vous présenter notre invité aujourd'hui de ce podcast, des interviews d'Eric Cooper et Annaëlle Van Mulders. Elle va nous parler de ce projet justement qui s'appelle Nouveau Départ. Alors, elle a décidé de lancer sa propre collection de vêtements pour retracer son parcours un peu chaotique, ses émotions, sa passion, afin de prendre justement un nouveau départ. Alors, on parle d'un parcours un petit peu chaotique. Annaëlle, est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots ? Alors, oui, bon déjà, je m'appelle Annaëlle Van Mulders, j'ai 23 ans. Et mon parcours un peu chaotique, en fait, j'ai toujours rêvé de faire des études dans la mode. Et je les avais commencées ici, à Liège. Et ça ne s'est pas très bien passé, parce que c'était une école qui était plutôt technique. Et moi, j'avais un esprit qui était plutôt créatif. Du coup, les deux n'arrivaient pas à coïncider, on va dire. Et du coup, je n'arrivais jamais à passer à l'étape supérieure. Et je restais bloquée dans cet aspect créatif. Et je n'atteignais pas le niveau technique qu'il fallait. Du coup, c'était très compliqué pour moi. Vous avez un grand projet qui s'appelle Nouveau Départ. C'est quoi, Nouveau Départ ? Alors, Nouveau Départ, du coup, c'est un événement qui va durer une semaine, du 5 au 10 octobre 2020, dans les Galeries Saint-Lambert. Et cet événement, j'aimerais y présenter une trentaine d'artistes. Donc des artistes qui font des créateurs de mode principalement, mais il y a aussi des créateurs de bijoux. Il y a des créateurs d'upcycling. Il y a vraiment tout un tas de personnes différentes. Il y aura aussi l'atelier Liégeois de Goutti. Donc eux, ils font des impressions sur ce textile. C'est un concept développé par Smartex. Vraiment, une semaine d'animation mode dans Liège, avec des petits ateliers pour les passants qui seront totalement gratuits, comme la broderie. J'aimerais aussi faire des initiations à la sérigraphie. Vraiment quelque chose qui soit accessible. Il y aura des relookings, du maquillage, de la coiffure, un peu tout ce qui tourne autour de la mode au sens large. Mais vous présenterez aussi vos créations. Oui, voilà. Donc en fait, Nouveau Départ, c'est le nom de ma création, de ma collection, pardon, à la base. Donc c'est une collection de 9-10 silhouettes qui retrace mon parcours un peu chaotique. Donc comme je le dis, par exemple, j'ai une silhouette qui s'appelle « J'ai le moral dans les chaussettes ». C'est à chaque fois un petit jeu de mots qui forme une histoire et qui du coup forme ma collection. Et l'événement porte le nom de la collection parce que les choses se sont déroulées. Ça a fait que c'était un peu accrocheur, je trouvais. Donc ça s'appelait comme ça. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle ça n'a pas le Nouveau Départ. Quel est un peu votre style, le style de vêtements que vous allez présenter ? Alors le style de vêtements, déjà pour les créateurs, il y aura tous les styles. Que ce soit de la robe de mariée, les vêtements pour hommes, vraiment de tout, classique, assez fun. Et mes vêtements à moi, par contre, je crois que je peux les définir comme un qualificatif. C'est très coloré surtout et un peu fou, je ne sais pas. C'est fou, ce n'est pas facilement portable, on va dire. Mais il faut oser, quoi. Et à qui s'adressent vos créations ? C'est plutôt les hommes, plutôt les femmes, plutôt les enfants ou tout le monde ? Alors mes créations à moi, personnellement, j'ai déjà fait des créations hommes et femmes. Mais cette collection, elle sera plutôt femme. Par contre, il y aura des pièces d'upcycling dans le pop-up store qui, elles, seront dirigées vers tous les sexes, tous les genres, mais plutôt adultes. C'est vrai que je ne suis pas très à l'aise avec les créations enfants. Mais sinon, ce sera principalement vraiment pour tout le monde. Est-ce que c'est un milieu difficile, le milieu de la mode, surtout quand on démarre ? C'est très, très difficile. Les portes sont, entre guillemets, très fermées, on va dire, parce que je pense qu'il y a tellement de gens qui m'ont envie qu'il faut toujours se démarquer. Et ce n'est pas très facile d'accès, quoi. Même essayer d'avoir un stage ou de contacter des gens. C'est vraiment un réseau très, très, très fermé, quoi. Et justement, pourquoi vous avez décidé de vous lancer justement dans la mode alors que c'est compliqué ? Je crois que ça a toujours été un rêve. J'avais 8 ans et je disais à mes parents, je vais aller à la cambre. Donc voilà, j'avais 8 ans, je dessinais des robes, de mariée, des trucs comme ça. C'était vraiment mon plus grand rêve. Et je crois qu'avec le temps, j'ai essayé de trouver des autres idées, des autres alternatives de quoi faire de ma vie. Mais je n'y arrivais pas, c'était ça. J'avais commencé mes études, je les ai arrêtées parce que c'était très difficile moralement. Mais en fait, je ne pouvais rien faire d'autre. C'était ça, c'était dans mes tripes et je ne faisais que ça, que créer. Même quand j'ai arrêté, je n'ai pas pu faire autrement. Votre collection sera présentée en octobre 2020. Vous avez choisi aussi de vous associer avec d'autres artistes et d'en présenter d'autres. Pourquoi ne pas avoir fait une présentation solo et puis peut-être par après collaborer avec d'autres ? En fait, je trouvais ça trop, trop important de pouvoir montrer tous les talents qu'il y avait ici à Liège. J'aurais pu garder l'événement pour moi une semaine avec que mes créations. Mais non, en fait, je ne pouvais pas le garder pour moi. Il fallait que j'en fasse profiter. Il y a trop de gens talentueux autour de moi. J'ai trop d'amis hyper talentueux qui ont fait de la mode avec moi. Moi, je pense à Maxime Postelman, à Fiona Manuelli, plein de gens autour qui ont fait des trucs de fous. Mais je ne pouvais pas ne pas les faire participer. Il faut que leur travail soit vu. À Liège, est-ce qu'on peut réussir dans le monde de la mode ? Ou bien est-ce qu'un jour, vous vous dites, je vais démarrer à Liège et puis un jour, je partirai sur Bruxelles, Paris, Milan ? Alors, en fait, moi, je pense qu'on peut réussir à peu près partout. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits où on est plus ouvert, on va dire, à la culture de la mode, comme Paris, Milan, New York, etc. Et c'est vrai que moi, j'adorerais aller à Paris ou en Australie ou à Milan. Oui, j'adorerais. Mais en vrai, je pense que je peux tout à fait commencer ici parce qu'on commence ici. Si notre travail est vu maintenant avec les réseaux, notre travail peut aller jusqu'au bout du monde avec quelques photos. Enfin, je ne sais pas, il y a moyen de voyager, mais de rester ici. On parle parfois dans la mode de French Touch. Est-ce que dans vos créations, on peut dire qu'il y a une Liégeoise Touch ? Je ne sais pas trop. Non, je ne pense pas. En fait, c'est vrai que généralement, j'aime bien mettre des mots en anglais. Et là, ils sont en français, étonnamment. Et c'est vrai qu'il y a des silhouettes qui ont des petites expressions, mais ce n'est pas forcément liégeois. C'est juste que c'est des petites expressions, comme j'ai le moral dans les chaussettes et des choses ainsi. Peut-être qu'il y aurait des touches liégeoises et que je ne m'en rends pas compte, c'est possible. Je ne sais pas. Quels sont les stylistes qui vous ont influencé, qui vous ont inspiré aussi ? Il y en a plein, mais Jacques Mus, c'est un styliste que j'adore. Alors que je fais des choses très, très différentes, mais j'adore ce qu'il fait. Je trouve que c'est toujours hyper innovant, incroyable. Il y a la marque qui, d'ailleurs, elles sont belges. C'est Fille à Papa. Je me demande si elles ne sont pas liégeoises, d'ailleurs. Il y a Jacques Mus, Fille à Papa. Je suis sûre que j'en oublie dans la précipitation, mais il y en a trop. En début d'interview, vous avez parlé d'upcycling. Alors, est-ce que vous pourriez un petit peu expliquer ce que c'est ? Alors, l'upcycling, c'est le principe de réutiliser d'anciens vêtements. Donc, quand je dis vêtements, ça pourrait même être des dradlis, des vieux rideaux, tout ce qui pourrait être en matière textile, entre guillemets, ou même des vieux bijoux pour le perlage, par exemple. Et en faire des vêtements neufs, afin de ne pas racheter de nouvelles choses, parce que l'industrie de la mode, c'est une des plus polluantes. Et du coup, c'est vraiment le principe d'avoir de vieilles matières et de les transformer pour en faire des neuves qui sont tout à fait portables et tout à fait à la mode, qui ne sont pas tout as-been, comme on pourrait le croire, avec de vieilles choses. Dans vos créations, il y a aussi le fait de dire aux gens, n'achetez pas du nouveau, mais faites du nouveau avec de l'ancien. Voilà. Moi, dans ma collection ici, c'est vrai que j'ai acheté des tissus, on ne va pas se mentir. Mais j'ai essayé de réutiliser des tissus d'ancienne collection, des tissus qui me plaisaient sur des draps, des rideaux, des trucs qu'on m'a donnés, pour essayer d'avoir un minimum. Déjà, au niveau économique, ça coûte beaucoup moins cher de réutiliser. Et puis même d'un aspect écologique, oui, c'est tellement polluant, il y a vraiment moyen de customiser à l'infini. Après, je suis bien consciente que quand on a une idée en tête, je suis la première à avoir des idées de tissus bien précis, et qu'on ne trouve pas, c'est très frustrant. Et du coup, parfois, on le fait faire, mais il y a moyen de le faire. Déjà, regarder si c'est fait en Europe, sur des bonnes matières, que ce soit éthique, bio, etc. C'est pour ça aussi qu'avoir deux gouttiers avec moi, c'était important. Enfin voilà, il faut vraiment regarder à tout un tas de petites choses. Et le concept d'upcycling, c'est super, parce que ça permet vraiment de faire des choses neuves, qu'on pourrait trouver en magasin, mais avec de l'ancien, donc on ne pollue pas. Et on a des pièces uniques, souvent, comme c'est très limité, un métrage de tissu ou un vieux vêtement. Quand vous recevez un vieux jeans ou une vieille chemise, d'où vient l'inspiration pour créer quelque chose de nouveau avec justement ce vieux ? Alors, il faut savoir que moi, je suis une grande adepte de Pinterest, et que Pinterest, c'est une banque d'images incroyable. Et en fait, j'ai toujours été très créative aussi, donc même au niveau des peintures, des artistes, plein de choses que je peux voir. Même dans mon quotidien, je me dis, waouh, ces associations de couleurs-là, mais même un mur, un truc que je croise n'importe quoi, et un jeans, enfin une belle qualité de jeans, se dire, waouh, c'était trop beau les couleurs, je vais essayer de trouver des perles ou de les repeindre ou des choses ainsi. Et puis alors, je les brode sur les jeans, j'essaye de faire un motif. La chemise, pareil, moi j'adore mettre des écritures sur mes vêtements, genre avoir des imprimés. Du coup, avec tout un tas de techniques, la broderie, des appliqués inversés, enfin tout un tas de trucs très techniques qu'on pourra retrouver dans le Pop-Up Store pour les apprendre, c'est super de rajouter des modes, faire des choses. Et puis c'est super à la mode, c'est super actuel aussi d'avoir ce genre de vêtements. Et des vieilles fringues, vous en recherchez tout le temps, parce que ce sera en fait votre matière première ? Oui, voilà, pas pour ma collection principale, mais j'aimerais bien faire une collection d'upcycling, du coup, dans le Pop-Up Store, qui soit adaptée à tous les genres, que ce soit homme, femme, tout ce qu'on veut. Et en toute taille, en fait, que tout le monde puisse trouver une pièce originale, pas se dire, voilà, parce que si moi je reprends que mes vieilles fringues, j'ai des quoi, du 36, 38, 40 à la rigueur. Et voilà, j'ai envie que ça, enfin, avoir des pièces customisées pour tout le monde, même une petite mamie qui vient dans le Pop-Up Store et qui voit un super truc plein de paillettes et qui se dit, ouais, trop bien, j'ai envie d'un perfecto avec des étoiles, et qu'elle puisse se dire, ouais, c'est trop bien, c'est dans ma taille, je peux le porter. Enfin voilà, avoir tout un tas de vieux trucs. Il y a des trucs qu'on ne soupçonnerait pas. Il y a des gens qui me disent, ouais, ça c'est un vieux t-shirt blanc, c'est peut-être pas intéressant pour toi. Mais en fait, si, carrément. Ce ne sont que des vêtements que vous recherchez, par exemple, un vieux drap de lit, vous ne savez rien en faire. Ah si, si, je cherche vraiment tout un tas de matières premières, même des sacs, etc., récupérer les attaches, des ceintures, des bijoux. Enfin, il y a vraiment tout ce qui peut être portable ou tout ce qui peut être transformé et bon à prendre et super intéressant. Pourquoi vous ouvrez un pop-up store et pas directement une boutique ? C'est juste une question de finance, en fait. Dans le sens où moi, j'étais à l'école il n'y a encore pas très longtemps, je n'ai toujours pas de travail. Donc, ouvrir un magasin, se mettre en tant qu'indépendante, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et du coup, là, avoir la possibilité pendant une semaine d'avoir un pop-up store où je peux présenter ma collection, présenter des artistes, avoir un espace de live printing et tout, c'est juste génial. Et puis, ça aide à faire connaître les artistes, à me faire connaître moi pour voir déjà si ça plaît, si ça marche, si les gens sont réceptifs et pourquoi pas après se dire, allez, je me lance. Et dans le futur, est-ce que vous continuerez à collaborer avec d'autres artistes ou bien c'est uniquement pour présenter votre collection que vous êtes adjoint, la collaboration de personnes que vous connaissez ? En fait, j'aimerais bien collaborer avec d'autres artistes, mais c'est vrai que parfois, c'est un peu compliqué parce que nos vêtements, c'est un peu nos bébés, si je peux dire. Et du coup, c'est vraiment notre création, tout ce qui sort de nous. Et du coup, c'est un peu compliqué parfois de collaborer avec d'autres artistes. Mais c'est vrai que mon ami Maxime, justement, on se voit souvent nos créas. Et en fait, on s'aide à avancer mutuellement, je trouve. Et je crois qu'il y a des artistes avec qui j'adorerais faire des collections parce qu'ils sont trop inspirants et faire un truc ensemble, mais ça pourrait être génial. Donc oui, d'ailleurs, j'ai regardé l'émission sur Netflix, Next in Fashion, ils mettaient des duos de stylistes ensemble et c'était incroyable de voir ce qui pouvait sortir de deux personnes et pas d'une seule. Donc oui, j'aimerais bien faire une collab avec d'autres artistes, mais c'est un peu plus compliqué à mettre en place parfois. Une dernière question, une jeune comme vous qui veut se lancer dans la mode en Belgique, elle reçoit beaucoup de soutien, peu de soutien ou pas du tout ? Je ne dirais pas pas du tout, mais je dirais peu. Dans le sens où j'ai beaucoup de soutien de mes proches, évidemment, de gens même que je ne soupçonnais pas parfois. Sur les réseaux, j'en reçois beaucoup. Mais c'est vrai que d'un point de vue un peu plus large, les personnes qui ne connaissent pas ne s'y intéressent pas forcément. Et du coup, c'est assez compliqué. En fait, j'ai du soutien, mais en même temps, les gens ont un peu des réserves par rapport au projet, par rapport à la mode et de se dire, est-ce que ce n'est pas un peu plus de la pub et pas vraiment un événement chouette ? Je ne sais pas comment les gens le perçoivent, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Merci, Annaëlle Van Mulders, de nous avoir parlé de votre superbe projet Nouveau Départ. Si vous voulez en savoir plus, sachez qu'il y a une page Facebook qui s'appelle Nouveau Départ, mais également, il y a un crowdfunding. Donc, si vous avez envie de l'aider, vous allez sur ulule.com et vous sélectionnez Nouveau Départ. Vous, les auditeurs, avant de vous quitter, deux, trois petites choses comme d'habitude. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous, likez-le, partagez-le et puis abonnez-vous pour être informé de la publication de la prochaine interview. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sympa et à liker, bien sûr, la page Facebook de notre invité. Je vous quitte, je vous retrouve la semaine prochaine. Que la force soit avec vous et à très bientôt. Ça y est, c'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada